Quel est le point commun entre ces deux personnages interprétés par Antonio Banderas et Sean Connery ? L'un est un poète arabe du 10e siècle, l'autre un commandant soviétique œuvrant en pleine guerre froide. Et pourtant, tous deux s'expriment dans un anglais parfait. Ce choix linguistique pourrait sembler absurde, comment justifier en effet ce non-sens historique ? À la poursuite d'Octobre Rouge et le 13ème guerrier vont répondre très différemment à cette interrogation. Depuis la fin du muet et de son universalité il y a de cela une centaine d'années, le cinéma se confronte à la parole. Une parole qui se décline en plusieurs langues. Dès lors, que se passe-t-il lorsque ces différentes langues entrent en contact au sein d'un même récit ? Voilà une question que s'est posée John McTiernan dans la plupart de ses films. Ainsi, comme en dialogue arabe et viking dans le 13ème guerrier, américains et soviétiques vont-ils réussir à se comprendre dans À la poursuite d'Octobre Rouge ? Plus que des questions historiques, cela pose des questions cinématographiques. Pourquoi Jésus parle-t-il tantôt italien, tantôt anglais ou parfois même français ? On entre là dans le domaine de la suspension volontaire d'incrédulité, et cela ne concerne pas que le cinéma, mais toute la fiction. Un pacte se noue entre le spectateur et l'œuvre, certaines conventions sont nécessaires pour conter une histoire. Ainsi, des romans ou des bandes dessinées s'aventurent dans le monde entier, à toutes les époques, mais leurs personnages s'expriment dans un français tout à fait moderne. La langue utilisée ne dépend ni du contexte historico-géographique, ni de l'origine des personnages, mais du contexte de production donc. Qui raconte l'histoire et à qui la raconte-t-il ? Prenons le cinéma américain, celui qui a sans doute le plus recyclé histoire et mythe du monde entier. Qu'on soit dans un conte moyen-oriental, dans la France de Louis XIV, ou dans des contrées scandinaves, peu importe, la langue reste généralement la même, celle des auteurs et du public cible, l'anglais en l'occurrence. Et ailleurs dans le monde, on peut aussi voir des personnages américains parlés tchèques, des indiens qui parlent en allemand, ou même des égyptiens s'exprimer en français. La langue n'est alors pas un attribut pour un personnage, mais plutôt un outil au service du récit. Au réalisme est privilégiée la compréhension. Un choix logique qui domine l'essentiel de la production, mais qui n'empêche pas certains réalisateurs de chercher à remettre en cause ces conventions. Les films de Mel Gibson sont les cas les plus connus évidemment, quand le réalisateur refuse l'anglais pour utiliser l'araméen dans La Passion du Christ, ou le Yucatec Maya dans Apocalypto. Je pense qu'entendre différentes langues permet au public de sortir complètement de sa réalité pour plonger dans le monde du film. Et, plus important encore, cela permet de mettre l'accent sur le langage visuel, qui est une sorte de langage universel. Mel Gibson ne cherche là pas tant le réalisme que la sensation de réalité, l'immersion du spectateur dans un univers historique et surtout dans sa reconstitution fictionnelle, cinématographique. John McTiernan dans A la poursuite d'octobre rouge et Le treizième guerrier ne se fait pas aussi dogmatique que Mel Gibson, mais va lui aussi interroger cette convention de l'anglais universel avec un seul objectif, trouver l'astuce narrative qui répond le mieux à la logique de son récit, et donc à l'immersion du spectateur dans celui-ci. Dans Octobre rouge, nous avons d'un côté le commandant d'un sous-marin soviétique, Marco Ramius, qui veut faire défection. De l'autre, Jack Ryan de la CIA, américain donc, qui essaye d'anticiper et de décoder les agissements de ce dernier. La question de la langue utilisée dans le film s'oppose alors nécessairement, et le réalisateur va alors se jouer des attentes dans une scène très connue. Les personnages soviétiques parlent donc russe, mais à la faveur d'un zoom avant, s'opère un changement linguistique vers l'anglais. Une idée de mise en scène qui vient directement de « Jugements à Nuremberg » de Stanley Kramer, datant de 1961, qui, par un zoom violent, faisait basculer la langue de ce procès des responsables nazis de l'allemand à l'anglais. À partir de ce moment, dans Octobre rouge, tous les personnages, américains ou soviétiques, s'exprimeront en anglais. Dans le 13ème guerrier, le héros, seul au milieu des vikings, va, à la faveur d'un long voyage et de longues ellipses, commencer à comprendre la langue de ses hôtes. La réflexion sur les langues et leur utilisation dans le récit est donc une constante chez John Matjarnan et vient du choix même des histoires qu'il souhaite raconter. Toute la filmographie du réalisateur peut être résumée à un élément dramatique, le choc des cultures. Hommes contre extraterrestres, Américains contre Européens, Américains contre soviétiques, tribus amazoniennes contre occidentaux, héros moyenne orientale contre vikings. La question de la communication et par extension du dialogue est dès lors centrale dans tous les récits de Matjarnan. Ainsi, la première scène de son premier film, Nomads, annonce de manière fulgurante toutes les thématiques propres aux réalisateurs. Un personnage souffle ses derniers mots dans une langue étrangère, des mots que va essayer de décrypter un autre personnage. Vu son accent, difficile de croire que Pierce Brosnan est un anthropologue français. Mais peu importe, les ambitions de John McTiernan sont claires. Nomads se construit comme un jeu du chat et de la souris entre les deux héros, l'un essayant de comprendre l'autre dans un Los Angeles hostile où les gangs semblent plus sortir d'un film fantastique que d'un polarity. Nomads est un brouillon, encore imparfait donc, mais les obsessions du réalisateur sont déjà là, en germe. Après Predator et Piège de Cristal, John McTiernan enchaîne avec A la Poursuite d'Octobre Rouge, qui synthétise parfaitement les thématiques de ses quatre premiers films. Territoires hostiles, travail d'observation pour anticiper les actions de l'adversaire, opposition physique. Chez McTiernan, les personnages agissent, s'activent sans cesse, mais réfléchissent avant tout. L'action dérive toujours de la réflexion. Et Octobre Rouge pousse cette logique à son paroxysme. Car s'il y a un environnement sous-marin à maîtriser, l'essentiel est ailleurs. Ici plus qu'un espace physique, comme une jungle ou un immeuble, la zone à conquérir, à maîtriser est la pensée de l'autre. Tout se joue dans la tête des deux héros, repose sur l'intellect, leur capacité à saisir les intentions de chacun. Si l'on étudie rapidement le récit d'A la Poursuite d'Octobre Rouge, on voit qu'il est structuré sur une idée forte. Jamais les deux héros ne peuvent échanger en face à face, tout avance grâce à de simples déductions. La communication ne passe donc pas par les mots, mais par d'autres langages, par des signes plus indirects, comme des images. La compréhension entre deux individus n'est ici pas une question de langue partagée, mais plutôt d'observation et de discernement. La situation est telle qu'il n'y a pas de dialogue direct entre les deux camps. Le problème de la crédibilité des échanges verbaux est alors évacué. L'utilisation de l'anglais pour l'ensemble des personnages ne biaise alors pas ses interactions, ne fausse pas le récit. Mais pourquoi alors ne pas jouer la simplicité et débuter le film avec l'anglais pour tout le monde ? En mettant l'accent sur ce changement de langue, en rendant visible la convention cinématographique donc, le film ne se tire-t-il pas une balle dans le pied ? C'est évidemment plus complexe. Le passage du russe à l'anglais arrive au bout de 15 minutes, après la mise en place d'un montage alterné qui va être le moteur de tout le récit. Dans les premières scènes, les deux camps sont présentés, avec leurs personnages centraux. Concernant Ramus, nous l'avons vu embarquer, puis plonger, et le changement de langue se fait dans une troisième scène, celle contenant l'élément déclencheur du film. Le meurtre de l'officier politique, qui va permettre à Ramus de mettre cap à l'ouest. Le spectateur est ici le seul témoin des actes du personnage, l'intention scénaristique est alors de nous faire partager son point de vue. Ramus devient notre référent. Et le passage à l'anglais, langue du spectateur, redouble alors cette visée. On partage son secret, en même temps qu'on partage désormais sa langue, la connexion est faite. Si la logique, pour le public occidental du moins, était de s'identifier plus à Jack Ryan depuis le début du film, cette scène rééquilibre ce jeu d'identification. Et le montage alterné continue ensuite de mettre les deux personnages sur un pied d'égalité. L'opposition belliqueuse soviétique américain est gommée, de même qu'une construction binaire, gentille, méchante. Dès lors, plutôt que la confrontation, le film construit la connivence entre les deux héros. Octobre Rouge joue sur l'ironie dramatique, c'est-à-dire que le spectateur a un temps d'avance sur les personnages, il a des informations auxquelles n'ont pas accès ces derniers. Le public connaissant les intentions de chacun des personnages, le suspense repose alors sur une question simple, très cérébrale, les personnages vont-ils réussir, à distance, à se comprendre ? Plus que sur l'action, c'est sur la capacité de réflexion des héros que se construit l'attention. Le spectateur surplombe ainsi la partie et la langue commune, l'anglais, permet de mieux apprécier ce jeu d'échecs dont le spectateur connaît les secrets de chacun des deux joueurs. À la fin du film, soviétiques et américains se rencontrent enfin dans l'espace clos qu'est le sous-marin. Le face-à-face est tendu, forcément. Qui va faire le premier pas ? Là encore, la communication se fait non-verbale. Un simple geste va faire lien. Un geste qui ne vient pas de nulle part. Deux fois dans le film, on voit Ryan refuser une cigarette. Le procédé est classique. Une application parfaite du fusil de Tchèkhov ou loi de conservation des détails. Supprimez tout ce qui n'est pas pertinent dans l'histoire. Si dans le premier acte vous dites qu'il y a un fusil accroché au mur, alors il faut absolument qu'un coup de feu soit tiré avec au second ou au troisième acte. S'il n'est pas destiné à être utilisé, il n'a rien à faire là. Ici, ces deux refus de cigarette, qui peuvent paraître anecdotiques dans le flux des dialogues, permettent à la fois de poser la personnalité du héros, propre sur lui, un peu premier de la classe, tout en préparant à la scène de la rencontre. Ryan montre là, avec ce petit geste, non naturel pour lui et donc empreint de réflexion, toute sa capacité d'adaptation pour briser la glace, créer le contact. Dans cette scène finale, Américains et Soviétiques sont donc pour la première fois face à face. Logiquement, chacun des personnages en revient à sa langue maternelle. Mais Ryan et Ramus, les deux adversaires se découvrant partenaires, ne laissent pas cette barrière empêcher la rencontre. On découvre en effet que chacun parle la langue de l'autre. Respect, curiosité, culture, voilà ce qui relie les deux hommes. Voilà pourquoi ils se comprennent. Neuf ans après à la poursuite d'Octobre Rouge, John McTiernan se lance dans Le treizième guerrier, récit dans lequel se confrontent encore plusieurs langues. Mais cette fois, le paradigme est très différent. Octobre Rouge était un dialogue, Le treizième guerrier est un monologue. Dès les premières secondes, le spectateur plonge dans les pensées du héros. Pour ce film, le réalisateur reprend pleinement à son compte les conventions hollywoodiennes. Son héros, Ahmed Ibn Faharlan, poète de Bagdad, s'exprime dans un anglais impeccable. Chez McTiernan, le jeu avec la langue n'est ainsi pas une question de recherche de réalisme historique, mais plutôt de concordance avec le sujet du film. En l'occurrence ici, une volonté d'immersion et même d'identification, Le treizième guerrier est un film raconté à la première personne, tout entier construit autour du regard du héros. La caméra colle au déplacement du personnage, à sa vision et même à ses sensations. Chant, contre-chant et panoramique dominent ainsi la mise en image pour retranscrire ce qu'Armed voit d'un côté, mais aussi ce qu'il ressent de l'autre. Et lorsqu'il baisse les yeux, lorsqu'il ne veut plus voir, le film fait de même dans un fondu au noir. Spectateurs et personnages sont ainsi au même niveau, découvrant ces contrées lointaines en en observant les étranges coutumes. Entre Armed et les Vikings, la question de la langue devient alors centrale, car si le premier s'exprime en anglais, les seconds le font dans leur dialecte. L'enjeu du treizième guerrier étant la tentative de communication entre deux cultures, avec tous les tâtonnements que cela implique, le choix de l'anglais pour tous serait contrevenir à l'essence même du projet. John McTiernan ne peut alors pas réitérer l'approche d'Octobre Rouge. La langue viking n'est pas sous-titrée, le spectateur se retrouve comme le héros, perdu, à tenter de déchiffrer les attitudes, les visages, pour avoir une idée des enjeux qui se nouent. Un interprète aide à la compréhension, puis vient la scène où tout bascule. Lors du long voyage vers le nord, Armed, seul au milieu des douze vikings, les écoute attentivement et, dans de longues ellipses, commencent peu à peu à les comprendre, par bribes. Et cette compréhension progressive passe par une transformation de ce dialecte scandinave vers l'anglais. Un choix qui pourrait paraître contre-intuitif, voire absurde, mais qui s'avère en fait particulièrement logique parce qu'il répond à l'ambition première du récit, coller le spectateur à la vision et à l'écoute du personnage principal. Le spectateur se retrouve ainsi exactement dans la même position que le héros. Par ce glissement, le monde viking s'ouvre alors à notre curiosité. L'immersion dans la vie quotidienne de ces guerriers du nord est alors possible. La rencontre véritable peut commencer, pour le bénéfice de tous. Je vous ai sûrs pour ce qui estépuisé. Vous pouvez ajouter desarbres. Vous n'ereciousz pas. Il y en fait… Il y en a seulement un digne... Et Muhammad ? Il est bringing l'ami, arrow ! A la poursuite d'Octobre Rouge et le 13ème guerrier construisent ainsi des récits de nature très différentes de par le rôle qui joue les personnages principaux. Ryan et Ramus sont des personnages actifs. Par leurs réflexions, leurs actions, ils sont les moteurs de l'avancée et de la résolution de l'intrigue. Ahmed occupe lui une place plus périphérique, le véritable héros de Murr Boulevay, lui qui est le personnage principal dans les points clés de l'intrigue en tuant notamment la mère des Wendolls, puis le chef de guerre. Si Ahmed participe évidemment activement à l'action, son rôle est avant tout celui de témoin. Et cela se traduit donc dans la mise en scène sur les choix de point de vue opérés par John McTiernan sur ces récits. Des choix parfaitement symbolisés donc par les deux scènes de jeu sur les langues. Dans Octobre Rouge, ce changement se fait dans un mouvement de caméra extra-diégétique. La caméra est là, narratrice active, autonome, détachée de tout point de vue humain, allant chercher comme bon lui semble tous les éléments à même de faire progresser le récit. Dans Le 13e Guerrier, la caméra est par contre assujettie au regard du héros, sur le vif, à hauteur d'homme, et le glissement dans les langues est intégré à la diégèse. Ce jeu sur la mise en image est en parfaite adéquation avec l'ambition des deux films. L'un cherche à retranscrire tous les points de vue du récit, l'autre opte pour un point de vue unique, plus parcellaire sur les événements donc, celui d'Armed. En deux mots, une approche anthropologique, immersive, une approche géopolitique, omnisciente. 4, 3, 2, 1, et caméra. Dans la suite de sa carrière, John McTiernan continuera de faire des langues un élément central de ses films. Rollerball, dans la version initialement pensée par le réalisateur avant qu'elle ne soit détruite par les producteurs, devait plonger son héros américain dans un maelstrom perturbant de langues étrangères. Dans le montage original, la première heure était quasi entièrement tournée en russe non sous-titré. C'était mon intention de base, que les gosses américains soient déboussolés, qu'ils ne comprennent rien pour se focaliser sur l'image. Il y avait un personnage américain qui parlait anglais et on lui répondait uniquement en russe. Il représentait le point de vue du public. Ce travail sur les langues, sur le son, vient tout simplement des débuts du réalisateur qui, pour apprendre le cinéma, sa grammaire visuelle, regardait les films sans en lire les sous-titres. Ainsi, au-delà du sens des mots, leur sonorité elle-même devient partie prenante de la narration, comme on pouvait déjà le voir dans l'affaire Thomas Crown. Pas besoin de sous-titres ici, le spectateur saisit tout le sens de l'interrogatoire, ses enjeux de pouvoir. Chez John McTiernan, la compréhension des scènes dialoguées passe donc autant par les mots directement que par leur mise en image. Simple chant contre chant, ou caméra très expressive, peu importe. Dans les films du réalisateur, les mots ne sont pas seulement utilisés pour leurs valeurs informatives, mais sont en permanence traduits, détournés, ou amplifiés par la mise en scène, car il ne faut jamais oublier qu'un dialogue est, au final, une scène d'action comme les autres. Alors, est-ce que j'ai touché votre surface encore ? Je suis retournée ! Arrivederci ! Arrivederci ! Arrivederci ! Sous-titrage Société Radio-Canada